Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à Grimaud, à Golf Hub, pour une nouvelle émission de golf. Et à mes côtés, Alexis. Bonjour Alexis, comment allez-vous ? Bonjour Michel, très très bien. Bonjour à tous, ravi d'être là. Alors, le générique. De la pédagogie, de la pédagogie et de la pédagogie pour vous faire progresser avec une superbe équipe sur un plateau. N'hésitez pas à tout de suite préparer vos questions pour nous les envoyer. Nous allons les traiter en direct et ceci par l'intermédiaire de Léa. Bonjour Léa, comment allez-vous ? Bonjour Michel, bonjour Alexis, bonjour à tous. Très bien avec ce superbe temps, c'est très agréable. Alors nous avons des reportages aujourd'hui, nous avons des invités, des invités surprises. Et on va commencer par le plateau démonstration avec une joueuse extra. Vous allez voir. Alors Stéphane, c'est à toi. Bonjour, bonjour. Alors je suis avec Georgia, une des meilleures élèves de mon académie. Elle nous vient d'Irlande. Bonjour. Bonjour. Georgia vient d'une grande famille de golfeurs avec un grand-père champion de golf, un père champion de golf. La famille Carr, pour le monde du golf, qui a un petit peu de culture golfique, ça veut dire quelque chose. Elle veut dire un petit bonjour à l'Irlande d'ailleurs. Hello to everyone at home, everyone in Ireland. I know my dad's watching, I just want to say hello. On devient vraiment international. C'est un plaisir de la recevoir. Alors qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Alors on a concocté quelque chose de très simple, une séance de travail classique d'un bon joueur, travail de trajectoire. Georgia va nous faire des balles droites, si elle y arrive, des balles droite-gauche, c'est-à-dire un draw, plus ou moins prononcé, des balles gauche-droite, donc une balle qui sort à gauche qui tourne à droite, plutôt slice. Et on travaillera ensuite sur la hauteur, puisqu'elle est irlandaise et qu'elle a besoin de savoir travailler sous le vent, parce qu'elle revient d'un tournoi où il y avait le plus gros orage de l'année en Irlande. Et croyez-moi, un gros orage en Irlande, quand un Irlandais vous dit qu'il y a eu un gros orage, c'est méchant. Allez, on y va pour les balles droites. Alors quel club elle joue, Stéphane ? Ferset. Ferset. Très bien. Petit effet de draw, c'est son effet naturel. Donc il y a quand même une balle qui tourne légèrement à droite. Maintenant, on va enchaîner tout de suite, Georgia, pour te compliquer la tâche, avec une balle qui a encore plus d'effet de droite à gauche. On va juste montrer sur le trackman que pour faire cette balle droite, les chiffres, la face de club était à peine 1,8 degré ouverte, et le chemin de club était 1 degré orienté à droite. Donc très légèrement, l'ensemble très légèrement orienté à droite, mais ce n'est vraiment pas beaucoup 1 degré. Donc c'est une balle que l'on peut considérer droite, pratiquement sans effet. Très bien. Maintenant, Stéphane, vous faites un effet prononcé pour vraiment voir la différence. Exactement. Je vais demander à Georgia d'ailleurs comment elle s'y prend. Comment fais-tu donc pour me faire une balle qui va tourner encore plus, qui va sortir plus à droite et qui va tourner encore plus à gauche ? Pour faire un draw, je ferme un peu mes pieds, je ferme mes pieds et j'essaie de faire un chemin de club un peu plus intérieur à l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc c'est, Stéphane, une forme particulière qu'on prend pour notre mouvement de golf afin, par exemple, de contourner une forêt pour se replacer sur un fairway, par exemple. Ou aller chercher un drapeau dans un coin. Exactement. Ça peut être une stratégie pour contourner un obstacle ou tout simplement pour éviter des dangers qui seraient à droite, d'avoir une balle qui, on sait, finira plutôt vers la gauche. Ça évite la moitié du trou au niveau des dangers. Donc on va voir si elle y arrive bien. Alors, elle a mis la dose parce qu'effectivement, comme vous le voyez sur le trackman, la balle tourne beaucoup, mais c'est ce qu'on lui a demandé. Quelle est la grosse différence au niveau des chiffres, au niveau de ce qui s'est passé à l'impact ? Eh bien, c'est que la phase de club était orientée à droite, mais surtout, le chemin était beaucoup plus à droite, ce qui va brosser la balle. Donc on a une balle qui sort à droite et qui va beaucoup tourner à gauche. Aucun problème pour faire cet effet-là. On va donc enchaîner de l'autre côté. Georgia est moins à l'aise de l'autre côté. Les joueurs ont toujours un sens plutôt naturel, mais c'est important de savoir travailler la balle dans les deux sens, ne serait-ce que pour être capable de trouver le milieu. Si on ne sait pas faire une balle qui sort à gauche, qui tourne à droite, une balle qui sort à droite, qui tourne à gauche, on ne sait pas répéter une balle qui reste à peu près droite. Donc allons-y pour la balle de gauche à droite, famille des slices. Que fais-tu d'abord pour faire ça ? Pour faire un slice, je vais ouvrir un peu mon stance et essayer de faire un chemin club extérieur-intérieur. Voilà. En finissant plus bas à gauche, ça aide énormément Georgia à ramener un chemin de club vers l'intérieur et donc à couper la balle. Quand elle dit instance ouverte, ça veut dire instance orientée à gauche de la cible. Instance fermée, orientée à droite de la cible. Allons-y. Donc comme on le disait, Georgia a une tendance naturelle à faire du droit de gauche, du draw. Donc là, en voulant en faire un fade, elle a finalement fait une balle qui a un peu de fade, mais pas beaucoup parce que ce n'est pas son sens naturel. Elle va en tenter une deuxième. Mais on voit qu'elle est dans le bon sens puisqu'elle a une phase de club qui est restée square et un chemin de club qui est orienté à gauche. Le moins 4-0-3, ça veut dire orienté à gauche. Donc elle a le chemin de club. Elle avait la phase qui n'était pas assez à gauche pour qu'elle sorte à gauche et un chemin de club encore plus à gauche et pour qu'elle revienne sur la cible. Et on va vous laisser Stéphane faire ce réglage et on va tout de suite rejoindre Léa pour l'interactivité. Alors il y a Eric de Paris Country Club qui pose la question sur le backswing. Il souhaiterait savoir comment démarrer avec quelle partie du corps ? Plutôt les épaules, les hanches ou les genoux ? Mon cher Alexis, vous qui êtes un grand spécialiste du backswing ? Oui. Je vous laisse cette réponse. Merci Michel. Alors je vous donne ma préférence qui est la suivante, démarrer par l'épaule gauche. Là je pousse l'épaule gauche au démarrage, ce qui enclenche ma rotation et tout mon backswing. Démarrer par l'épaule gauche. Démarrer par l'épaule gauche, c'est parfait. De toute manière quand un mouvement démarre, tout démarre en même temps. Après c'est des sensations. C'est vrai. Et si une sensation de paradis vous ferait plaisir ? Je suppose. Eh bien partons pour du paradis. Bonjour Michel, bonjour Alexis, bonjour à tous. Merci beaucoup Michel de m'avoir invité dans le Michel Web Show. Je suis honoré de faire cette séquence dans ton émission. Et c'est une surprise qu'on fait Alexis. Et ça me fait plaisir de faire cette surprise parce que nous étions en formation ensemble à Montpellier dans les années 2001-2003. Donc nous nous connaissons très bien. Et j'aimerais en profiter pour remercier le groupe YouGolf et le golf Moria Green Pearl ici en Polynésie française. Qui m'a fait un accueil vraiment très très agréable. Pour que je puisse tourner mes vidéos tranquillement sur ce magnifique parcours signé Jack Nicklaus. Dans cette séquence j'aimerais parler de coordination. Commençons par la définition du mot coordination. Eh bien la coordination c'est la mise en harmonie de différents segments, de différents éléments. En vue d'en renforcer l'efficacité dans le but de l'accomplissement d'une tâche précise. Eh bien voilà. Ce que nous voulons c'est être plus performant dans le golf. Et ça passe forcément par la coordination. La coordination comment la percevoir ? Eh bien pour faire simple on va se concentrer sur les pieds et les mains. Et comme le dit l'un de mes mentors Bill Owen. Il dit voilà quand nous marchons depuis que nous sommes tout petits. Nous sommes coordonnés. Vous voyez que pied gauche main droite. Pied droit main gauche. Pied gauche main droite. Bref. Cette coordination fonctionne très bien. Et si vous regardez finalement tous les sports, même correctement appliqués, si je regarde un patineur, un patineur de vitesse, et puis on retrouve ça facilement. Il n'y a pas besoin d'être à très haut niveau de patinage pour comprendre que les pieds et les mains ici fonctionnent ensemble. Si je regarde un tennisman par exemple faire un service, je vois également que ses mains et les pieds fonctionnent ensemble. Eh bien ça marche également pour le golf. Quand je vois un golfeur de haut niveau, je vois très bien que ses pieds et ses mains fonctionnent ensemble. Donc voilà une image qui va vraiment nous aider à devenir plus performant dans notre coordination et donc dans notre swing. Deux éléments toutefois que vous allez travailler particulièrement pour trouver votre coordination. Souvenez-vous de cette équation. Relâchement plus rythme est égal à coordination. Relâchement du haut du corps. Je veux que le haut du corps soit détendu parce que si je suis tendu, cette coordination ne fonctionne plus. Et le rythme qui est impulsé essentiellement par le bas du corps. Poids à droite, poids à gauche, donc le transfert de poids. Donc si vous avez un transfert de poids rythmé et un haut du corps relâché, a priori vous allez être coordonné. Je vous propose maintenant de faire cet exercice. Vous allez swinguer en faisant ce que j'appelle l'exercice du double finish. De manière à bien marquer le poids à droite, bien marquer le poids à gauche. Donc je fais un swing très relâché dans le haut du corps avec un finish à droite. J'ai bien le poids à droite. Je laisse tomber mon club dans le relâchement et la gravité. Poids à gauche et vous pouvez faire cet exercice sans vous arrêter. Et vous allez retrouver à un moment donné cette coordination entre les pieds et les mains. Et je vais même taper une balle tout de suite, comme ceci. Vous verrez que c'est assez agréable. Donc on laisse faire simplement la vitesse du club dans la gravité. Pas besoin d'accélérer. De là, finish à droite. Finish à gauche. Et je ressens cette coordination. Ça devrait vous aider. Merci de votre attention. Et à vous, les studios. Alors c'était une surprise en fait pour nous, cher Alexis. Ravi de voir Renaud Poupard, un ami. Et en effet, on était en formation ensemble en 2001-2003 avec Jean-Pierre Poivet, notre formateur. Voilà. Et puis à l'autre bout du monde, vraiment un superbe reportage avec un pro exceptionnel. Le cadre est magnifique. Qu'est-ce qui se passe ? On est en tournage là. Il y a quelqu'un derrière vous les garçons. On est en plein tournage. Lucas Oriol, section de recherche TF1. On enquête sur un meurtre à Saint-Tropez. Ils avaient besoin d'un gendarme. Du coup, je me suis dit... Oui, mais là, on est en plein... Vous ne pouvez pas nous laisser finir l'émission ? Parce que vous faites quoi ? On fait une émission de golf. De golf ? Vous ne jouez pas au golf par hasard ? Je veux bien essayer. Mais si on vous fait progresser, vous faites l'enquête plus tard ? On pose alors. D'accord. Bon, très bien. C'est gentil. Passez un coup de fil et puis après, on vous emmène sur le plateau. Oui, il faut l'autorisation de la gendarmerie. Et j'appelle Saint-Tropez. Merci. Bon, merci beaucoup. C'est gentil. Stéphane Damiano va s'occuper de vous. Merci, c'est gentil. Bon, désolé, c'était vraiment pas du tout prévu. Et on va tout de suite rejoindre Mathieu à Bernière. Salut à tous. Mathieu à Bernière. On programme aujourd'hui Wedging à 50 mètres. Et c'est un coup qui est assez compliqué pour pas mal de personnes. Pourquoi ? Parce que les gens ne jouent pas de manière assez simple. Souvent, ce que je vois, ce sont des gens qui viennent ouvrir cette face de sand wedge pour pouvoir faire lever la balle. Ou ce sont des gens qui se placent un peu comme un punch parce qu'ils ont peur de pas faire la distance. Ou sinon, ce que je vois, c'est des amplitudes qui sont pas respectées. Souvent aléatoires. Donc du coup, le coup n'a pas la bonne profondeur. Il n'a pas la bonne trajectoire. Et ça devient assez compliqué, du coup. Moi, ce que je préconise, c'est quelque chose de simple. De respecter les lignes, d'avoir une montée assez régulière au même endroit et de revenir avec cet même angle du sand wedge. J'ai un 58 degrés. Au moment de la frappe, j'aimerais retrouver le 58 degrés. Ça suffit pour faire ce coup. N'intervenez pas dans le swing. Jouez simple. Posez le club comme il est. Si vous avez un 58 degrés, posez-le en 58 degrés. Respectez les lignes du corps. Ne venez pas vous ouvrir, ni vous fermer, ni la balle à droite, ni la balle trop à gauche. Simple. Jouez simple. Alignez-vous au trou. Respectez les lignes. De droite à gauche. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, jouez simple. Restez simple. Et respectez les lignes. A plus sur les parcours. Voilà Mathieu qui était un super professionnel plein d'avenir. Et c'était très étonné, je ne sais pas, quel est votre avis, pour 50 mètres, de voir les mains finalement aussi hautes. Donc beaucoup de rythme. Oui, il y a beaucoup d'amplitude. C'est ample, rythmé. Et j'aime bien ces messages de simplicité. More is simple, more is better. Et ça marche très bien. Très bien. On va retrouver notre gendarme qui nous a laissé terminer l'émission avec Stéphane Damiano pour un réglage. Alors Michel, il va falloir me laisser me concentrer parce que le lieutenant m'a menacé d'une garde à vue si je n'arrivais pas à l'aider sur son drive. Donc s'il vous plaît, un peu de silence. Donc Franck va nous taper des drives et on va voir un peu ses problèmes. Et peut-être ses atouts aussi. Oui, il n'a pas que des problèmes, je vous garantis. Il ne va pas se faire flasher. Ça passe vite. Vitesse de club à 100 miles par hour. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et une bonne balle, mais qui tourne à droite. C'est la trajectoire de balle que Franck n'aime pas trop. On voit que l'impact est près du talon. Donc ça explique pas mal de choses. Et pour l'instant, un chemin de club plutôt par-dessus. Et cet impact n'est pas centré. Le manque de centrage de l'impact peut être lié à beaucoup, beaucoup de problèmes au drive parce que c'est un point très délicat pour le drive. On en fait d'autres, Franck. Un engagement fantastique. Oui, il y a vraiment une bonne explosivité. Franck est très sportif. Il a une grosse vitesse de club. C'est très, très bien. C'est incroyable comment, en si peu de temps, il a pu vous donner autant d'informations. Incroyable. Et là, on voit qu'il reste toujours ce chemin de club par-dessus. Une phase de club, ce coup-ci, qui était square. L'impact devait être pas si mal centré que ça. On n'a pas l'image de l'impact sur le trackman. Ça ne marche pas à tous les coups, mais presque. Mais on voit que le smash factor est à 1,42, ce qui n'est pas terrible pour un drive. Donc il n'a pas pu transmettre toute l'énergie. Ça sous-entend que l'impact n'était à nouveau pas réglé. Donc j'oriente tout de suite mon analyse vers les points qui pourraient me donner des informations sur ce manque de centrage de l'impact. Franck se tient loin de la balle, les bras un peu tendus. Il tient son club en haut du manche. Donc ça, ce sont des facteurs qui peuvent donner de l'irrégularité au niveau du centrage. On va le laisser encore dans cette position et faire un drive de plus. Alors c'est un classique, non Stéphane ? Quand on veut forcer, on a tendance à tendre les bras et à avoir les bras un peu loin du corps. Absolument. Il y a ce réflexe à se positionner vraiment, les pieds écartés, se tendre les bras. C'est-à-dire que bras allongés vers le bas ne veut pas dire bras tendus vers la balle. Exactement. Voilà. Alors là, c'est la balle typique qu'il faut que l'on arrive à améliorer. Et on voit qu'elle tourne donc à droite. Et là, alors on a un centrage assez bas sur le club et toujours vers le talon. Donc il semblerait quand même que les balles soient touchées vers le talon. Ce qui forcément va provoquer cet effet, ce gear effect. On appelle ça un effet d'engrenage par rapport à la face qui est bombée du driver et une balle qui va tourner à droite. Alors nous vous laissons pour quelques réglages supplémentaires et nous vous retrouvons dans quelques secondes. Et un petit passage par Léa. Alors tout d'abord, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le direct Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et on a une question d'Alexandre, membre au Golf Club de Bourges dans le sud d'Orléans, qui pose la question comment éviter le sway ou le déplacement des hanches au backswing ? Le sway étant effectivement donc c'est un déplacement des hanches. Moi, je pense que ça vient souvent des personnes qui veulent faire un démarrage avec de l'intégralité du corps tout en même temps. Et à ce moment-là, tout se déplace. Et il faut vraiment arriver à dissocier le haut du corps et le bas du corps. et surtout bien comprendre l'effacement immédiat de la hanche et non pas le démarrage général tout ensemble qui donne du sway. Ensuite, vérifier évidemment que l'écartement des pieds ne soit pas trop important. Voilà pour mon point de vue. Quel est votre avis, mon cher Alexis ? Mon cher Michel, contre le sway, je propose de tourner, que c'est le moteur du swing, la rotation. Donc si en rotation, il n'y a pas de souhait, on se visse et exercice pour cela, jouer pieds serrés pour sentir la rotation autour d'un acte. Vous savez qu'on appelait ça l'aspirine du golf pendant longtemps, les pieds serrés. J'aime beaucoup. Donc vous préférez l'aspirine que les antibiotiques ? Je préfère, non, je ne le mettrai pas en aspirine. Il est très efficace pour mieux contacter la balle et amener de la rotation. Tous ces exercices doivent évidemment vous permettre de déclencher une sensation. Mais évidemment, après, on retrouve les postures habituelles. Une deuxième question, Léa ? Hassan, du Marrakech au Maroc, comment doser au putting ? Le dosage, c'est une affaire de poids, de perception du poids. Mon cher Alexis ? S'entraîner, s'entraîner à faire des puttes longs et chercher à la mettre à moins d'un mètre du trou, varier les pentes. J'en fais 5 en montée, 5 en descente, moins d'un mètre. Je peux viser les bords de green, les extrémités de green, des longs puttes, visionner, voir la vitesse. Donc avec pas mal de repères visuels ? Oui, les yeux. Les yeux, les yeux, les yeux. Et je rajouterai la perception du poids, sentir un relâchement intégral des bras, du club. Et plus vous allez être relâché, plus vous allez sentir le poids du putteur, évidemment le poids de la balle. On ne met pas la même intensité si la balle pèse 5 kg. Elle est beaucoup plus légère, heureusement. Donc il faut avoir cette conscience du poids et ça vous permettra de doser comme vous voyez les bouillistes. Je ne sais pas si vous jouez à la pétanque. J'adore ça, Michel. À la pétanque, les bouillistes l'été prennent la boule et sous-pèsent la boule avant de pointer. Mais c'est pareil, quand on sous-pèse la boule, on perçoit du poids. Donc le dosage, c'est du poids, et c'est du relâchement, et c'est du visuel. Vous jouez aussi, Michel ? À la pétanque ? Oui, on va d'ailleurs faire un petit défi. On n'a jamais joué ensemble. Oui, mais ça va faire mal. Aucun cadeau. Et on ira embrasser Fanny. Je relève le défi. Je n'embrasse pas Fanny. On va retrouver un autre spécialiste du putting, c'est Rémi Bedu. Bonjour. Ah, vous tombez bien, j'étais justement en train de m'entraîner à la lecture des pentes. Et pour ça, j'utilise une boulotte qui me permet d'être sûr que ma technique n'intervient pas sur ma lecture de pentes. Si ma balle est trop forte, elle va au-delà du trou. Si elle n'est pas assez forte, elle tournera avant le trou. La gestion de la vitesse est un élément déterminant pour les pentes en pente. Je prends donc en compte la direction et la vitesse grâce aux touches de couleur. Maintenant que j'ai bien lu la pente, je vais regarder la technique pour voir et vous prouver que tous les potes sont droits. Je n'ai pas dit qu'ils étaient plats, mais droits, c'est-à-dire que je ne vais pas changer mon mouvement. Grâce à cette plaque et aux billes, si jamais je change mon mouvement, je vais dégommer les billes. Elles me le rappelleront. Et voilà ! Dans vos entraînements de potting, maintenant, vous devez inclure trois choses. La lecture de la pente, le dosage de la vitesse et putez toujours avec un mouvement de balancier qui fera partir votre balle toute droite. A vous de jouer au potting. Voilà, donc on se prépare bien et tous les potes sont droits. On retiendra ceci pour tout le temps. Mais aucun pute n'est plat. Et aucun pute n'est plat. Très rarement, du moins. Je conseille d'associer dans la visualisation du pute la visée et la vitesse. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, notre gendarme, sur le plateau, démonstration. Est-ce qu'il a progressé ? On a intérêt ? Sinon, c'est mal barré pour notre émission. Alors, pas encore, mais j'espère. Donc, pour les solutions, on va aborder des solutions. On va essayer d'optimiser sa posture pour faciliter le centrage de la balle. Ensuite, on va quand même parler de la vraie conséquence de l'erreur de ce qui l'amène à faire ses balles qui tournent à droite et donc peut-être un travail un peu plus à long terme et puis aussi quand même pour l'aider et l'encourager dès le début des petites adaptations de posture pour faciliter les choses de façon à ne pas garder ses balles qui tournent à droite et qui sont désagréables. Donc, on va partir sur la posture. Franck, on va se mettre de profil pour que tout le monde voit bien. Prends la posture d'avant. Donc, Franck avait été loin de la balle, les bras tendus, comme on disait, et beaucoup d'angles. Là, il exagère presque un peu, mais ce n'était pas loin de ça. Donc là, l'idée, c'est quand même de se relever un peu. Alors, mais de combien ? Eh bien, tout simplement, Franck, mets le bout de tes doigts en contact avec les rotules, juste au-dessus des rotules. C'est à peu près la bonne position pour toi. Laisse pendre tes bras naturellement et là où tes bras naturellement, tu as le choix entre cette position-là ou 10 degrés, on va dire, mais pas tendre les bras complètement. Et il faudra s'habituer à cette distance-là. Si tu es plus proche de l'endroit où tes bras pendent naturellement, ils repasseront là plus facilement pendant le jeu. Voilà, déjà, ça, c'est un point important. Ensuite, on va descendre un tout petit peu les mains sur le club, laisser passer 5 mm là où il y a les petits traits blancs dépassés de la main gauche. Voilà, peut-être là, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais pourquoi pas ? Voilà, pourquoi ? Parce qu'il faut quand même savoir que les fabricants ont toujours rallongé les manches pour faire gagner de la distance aux gens et souvent, on se retrouve avec des manches trop longues, donc une perte de contrôle. La tendance sur le tour depuis déjà quelques années, c'est finalement de revenir sur des manches un peu plus courtes. On contrôle mieux et tout le monde a déjà eu ce sentiment d'être plus à l'aise avec son bois 3 que son driver. C'est souvent par rapport à cette longueur de manche, donc un manche un peu plus court. Et dernier point, la pression des mains. Jusqu'à présent, si je te demande, tu serrais tes mains sur une échelle de 0 à 10, tu serrais à combien ? J'étais plutôt entre 9-10, quelque chose de très très tenu, très très fort et avec cette sensation justement pendant la rotation. Alors deux choses, une première, c'est d'avoir tellement de pression dans les mains de me retrouver avec une phase de club très ouverte, c'est-à-dire qu'à l'impact, je sentais vraiment une balle très très douce qui n'a pas lieu d'être et puis un effet de jumping aussi, notamment sur la jambe droite où je me redresse totalement. Donc j'ai le sentiment qu'en fait, l'association de ces deux facteurs occasionne des balles à la fois très hautes et qui partent en slice, en slice catastrophe. Ok, donc effectivement, le jumping, l'effet de lunge, comme ça, on en a besoin mais si tu le fais trop, ça se transforme en early extension, tu pousses tout vers l'avant et tu vas toucher tes balles dans le talon. Ça, c'est donc plus la vraie correction en fait à long terme. Pour la pression des mains, je te conseille d'être à 5-6, trop léger, on ne contrôle pas, trop serré, on bloque tout. Allez, on y va déjà sur cette posture et cette pression des mains. et donc la distance à la balle aussi. Tu vas te sentir plus près de ta balle. Alors celle-ci est prise sans doute en haut du club puisqu'elle est allée très haut. Évidemment, on a besoin d'un temps d'adaptation quand on change de posture et de distance à la balle. On a néanmoins une balle qui n'est plus du tout slice. C'est vrai que la balle reste droite. Ce n'est pas tes meilleures balles. Elles perdent un peu en puissance parce que la balle est sûrement touchée en haut. Oui, mais l'avantage, c'est que là, entre faire une balle puissante qui va aller complètement à droite et qui va me mettre dans les ennuis comme à chaque fois, je préfère vraiment perdre 20 ou 30 mètres et qu'elle reste sur la piste puisqu'après, ça me permet d'attaquer green et d'être plus sécurisé. C'est sûr, c'est sûr que tu restes en jeu mais tu pourras faire droit et puissant vu la vitesse de club que tu as. Alors Stéphane, est-ce qu'on peut en synthèse récapituler trois points principaux pour ne plus faire autant de slice ? Alors attention, là, ce n'est pas une correction générale de slice, c'est vraiment adapté à Franck parce que si on parle de correction de slice, il va falloir parler de chemin de club. Chez Franck, il y avait vraiment la distance à la balle qui n'était pas bonne. Il y a ensuite cette early extension à corriger et il y a quand même un travail de chemin de club. Donc l'early extension, si je peux le montrer, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est-à-dire que Franck, lorsqu'il pousse, lorsqu'il frappe la balle, il est très puissant donc il vient se soulever comme ça, donc ça avance les bras vers la balle, ça fait revenir par-dessus et prendre la balle dans le talon. Il va falloir qu'il apprenne à pousser, oui, mais en même temps à tourner, à envoyer la hanche gauche vers l'arrière, à envoyer la fesse gauche vers l'arrière et pas vers l'avant. Ça, c'est une correction de fond et l'autre correction de fond sera sur le chemin de club, c'est-à-dire préparer une posture où il pourra orienter un peu les pieds à droite, donc reculer le pied droit, favoriser une montée en profondeur derrière pour favoriser un retour intérieur-extérieur. Vérifier ta transition, c'est-à-dire vérifier qu'en haut de l'élan, tes bras descendent pour venir placer le club à l'intérieur au lieu de d'abord pousser devant. Voilà, c'est deux points clés qui vont réellement te corriger en plus du central. Et nous complétons, Stéphane, avec vos informations sur la position à l'adresse, donc les bras allongés vers le bas et non pas tendus vers la balle et une pression à 6 sur 10. Est-ce que c'est entendu comme ça pour 4 points, Stéphane, vous êtes d'accord ? Nous sommes d'accord, mais c'est surtout à fond qu'il faut le demander. Bien sûr, je suis d'accord et puis on se reverra avec Stéphane pour faire un nouveau bilan dans quelques temps à l'Académie pour bien centraliser toutes ces informations. Merci. Ce sera à la fin Golf Academy au Royal Mouche d'un Golf Club ou évidemment ici à Golf Hub avec une superbe équipe de professionnels qui nous reçoivent et vous reçoivent toute l'année. Léa, un passage par Léa. Eh bien écoute, tout va bien, rien de la sille et la sille pour le moment. Beaucoup de monde qui sont donc connectés. Un gros bisou à Jean-Philippe, à Sylvain, à Corinne. Voilà, ils sont nombreux. Alors vous pouvez poser une question, une dernière question ? Il y a Eric Novel-Catin qui demande un conseil. Le temps étant compté pour tous, 1h30 d'entraînement disponible par semaine, combien dédié pour le grand jeu, le chipping et le putting ? Trois tiers. Un tiers de putting, un tiers de petits jeux, les coups à moins de 40 mètres du trou et un tiers de long jeu, plus de les pleins coups, faire bois. Sur un parcours, on a besoin de tout. Donc je préconise de s'entraîner à tous les coups de golf. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces interventions. Merci à toute l'équipe. Alexita, vous avez été superbe comme d'habitude. Merci Michel, merci à toute l'équipe. Merci Léa. Et Stéphane, de très belles interventions comme d'habitude. Eh bien j'espère que j'aurai aidé le lieutenant et que je puisse dormir chez moi ce soir, c'est tout. Oui, sans problème. Et nous remercions évidemment Nasteo pour la réalisation. Nérim, John Boucher, Christophe Michaud, merci beaucoup. Salut à tous, à bientôt, à bientôt Léa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501